Quelle superbe journée pour jouer au ballon ! Oh, le Dr Spooky s'ennuie et ce n'est jamais bon signe. Oui, on dirait qu'il vient d'avoir une idée. Et il se dirige vers le parc. Mais qu'est-ce que... Mais qui c'est ça ? Ah, bon, d'accord. Si tu veux faire quelques passes... Hé, dis donc, maintenant, tu dois la passer à quelqu'un d'autre. Oh, alors c'était ça ton plan, Dr Spooky. Que tu es méchant. Mince, alors ! On n'a plus de ballon ! Tu as une idée ? Eh oui, bien sûr ! L'équipe Super Zoro peut nous aider. Kit, tu peux nous dire où est le ballon ? Il est là ! On va le récupérer et le rendre aux enfants. Aux capsules de transformation. Cathy ! Monkeys ! Monkeys ! Kangoo ! Voilà les méchants avec le ballon. Oh ! Mais ils sont de l'autre côté de la route et il y a énormément de voitures. Il y a forcément une solution. Qu'est-ce que tu proposes, Kangoo ? Un feu de circulation et un passage piéton. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Eh oh ! Vous allez comme ça. Des super-héros, mais aussi des citoyens responsables. Le feu est rouge. Écoutez bien, Cathy. Quand le feu est rouge, ça veut dire qu'on ne peut pas traverser. Quand il est vert, on peut traverser la route sans danger. D'accord ? Maintenant, il est vert. Vous pouvez traverser après avoir vérifié qu'il n'y a pas de voiture. Allez-y ! Je ne savais pas que le docteur Spooky courait aussi vite. Mince à l'art ! Les Spookers sont forts en football. Docteur Spooky, je te trouve médiocre en méchant. Mais tu crois vraiment que c'est une bonne idée de s'appuyer là-dessus ? Je t'avais prévenu ! Psst ! Équipe Superzo, c'est peut-être le moment de récupérer le ballon. Chut ! Ok, il faut rester prudent. Débrouillez-vous maintenant. L'équipe Superzo a encore gagné. Allons nettoyer la plage et n'oublions pas de recycler les déchets. J'ai une bouteille, où est-ce que ça va ? Elle est en plastique, où est-ce que ça va ? J'ai une bouteille, où est-ce que ça va ? Recyclons les déchets. Le plastique va dans le bague à plastique Le plastique va dans le bague à plastique Le plastique va dans le bague à plastique Recyclons les déchets. J'ai une conserve, où est-ce que ça va ? Elle est en métal, où est-ce que ça va ? J'ai une conserve, où est-ce que ça va ? Recyclons les déchets. Le métal va dans le bague à métal Le métal va dans le bague à métal Le métal va dans le bague à métal Recyclons les déchets. J'ai une boîte, où est-ce que ça va ? J'ai une boîte, où est-ce que ça va ? Elle est en carton, où est-ce que ça va ? J'ai une boîte, où est-ce que ça va ? Recyclons les déchets. Le carton va dans le bague à carton Le carton va dans le bague à carton Le carton va dans le bague à carton Recyclons les déchets. J'ai une boîte, où est-ce que ça va ? J'ai une bouteille, où est-ce que ça va ? Elle est en vert, où est-ce que ça va ? J'ai une bouteille, où est-ce que ça va ? Recyclons les déchets. Le verre va dans le bague à carton Le verre va dans le bague à carton Le verre va dans le bague à carton Recyclons les déchets. La plage est propre, merci les enfants La plage est propre, merci les enfants La plage est propre, merci les enfants Recycler les déchets Aujourd'hui, on a cours de peinture avec Kangoo On va peindre le Père Noël en personne On prend bien les mesures Et on commence Le rouge, c'est pour le costume du Père Noël Où est-ce qu'on peut mettre du noir ? Exactement, sur ses bottes et sa ceinture Et le ciel est d'un superbe ton rosé Qu'est-ce qu'on peut peindre en violet ? Mais oui, les montagnes Il nous manque un peu de vert C'est énorme cadeau Oups, on n'a plus de peinture verte Ah ah, si on prend du bleu et du jaune On mélange bien, on obtient du vert Maintenant, on peut finir de peindre notre cadeau Joyeux Noël, les enfants ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 A quoi sert cette télécommande ? Plus il tourne le bouton, plus la pollution sort de ses peaux d'échappement Regardez toute la pollution que le Dr. Spooky et ses spires répandent Et maintenant, ils vont couvrir la ville entière de leurs horribles nuages toxiques C'est horrible La Terre entière est recouverte d'une énorme couche de pollution Les nuages empêchent les rayons de soleil de passer Ils sont coincés C'est pour ça que la température augmente Il faut être si chaud que même les oeufs puissent en une seconde Et on peut oublier les glaces à l'eau Le réchauffement climatique est arrivé Je vous en prie les Superzo Aidez-nous, il faut faire quelque chose Les arbres peuvent absorber la fumée des peaux d'échappement Et de la transformer en air pur Alors, encore une fois, la solution est dans la nature Allez les amis, il faut protéger l'environnement Il est temps de faire une potion magique A toi de jouer, grand-mère Granit Aide-nous à résoudre ce problème Un peu de stimulant ultrasonique de Granit Un filet de jus d'orange douce, bien évidemment On ajoute un chouïa de cette texture Très bien Zou, on dirait que ça ne fonctionne pas C'est trop Et si on en versait un peu plus ? Pas de doute, ça fonctionne Et voilà vos super graines C'est l'heure de sauver la planète Terre Aux capsules de transformation Cathy Cathy Monique 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 Regardez à quelle vitesse poussent les arbres que Cathy et Monkey plantent. C'est incroyable ! Regardez, l'air se purifie. La nature est merveilleuse. Même si le docteur Spooky s'entête à polluer. Avec l'aide d'équipes SuperZo, l'environnement est toujours vainqueur. Quand on plante des arbres, on nettoie l'air et on embellit la planète. Comme c'est beau ! Plus d'une trace de ton affronte pollution sur Terre, docteur Spooky. Mais on a encore une leçon à te donner. Arrêtez, s'il vous plaît, bande de voyous. Respectez les panneaux de signalisation. Et là, et là, doucement. Quelle bonne idée, Cambou ! Des moteurs électriques non polluants. Adieu pollution. Bonjour, planète durable et propre. Tout est rentré dans l'ordre. Voyons ! Adieu, les tristomines. Mon docteur Spooky, t'as vu, ne te jouent pas les tours. La Terre est bien plus belle sans ces horribles nuages de pollution. On a encore une fois sauvé la planète Terre. Chouette ! Aujourd'hui, l'équipe SuperZo a organisé une course à vélo. Waouh ! C'est un parcours trépidant. Quoi ? Que fait le docteur Spooky par ici ? Il a peut-être des projets lui aussi. Mais qu'il est lourd ! Il veut faire la course avec son vaisseau. Quel tricheur ! Et quel frimeur ! Heureusement que Cathy a toujours de bonnes idées. Voyons si Kit peut nous aider à battre le docteur Spooky. Pas bête ! On peut utiliser les énergies renouvelables pour que les vélos aillent plus vite. Tu vas voir docteur Spooky, le vent et le soleil sont de notre côté. L'équipe SuperZo va avoir de super vélos. Qu'ils sont chouettes ! Et pour Cathy, une super pomme pour prendre des forces. Ça suffira pour gagner la course. Aux capsules de transformation. Cathy ! Cathy ! Monki Kogu L'équipe SuperZo est arrivée, Docteur Spooky Tu vas regretter de les avoir défiés À vos marques ? Prêts ? Le Docteur Spooky est parti avant tout le monde Je vous avais bien dit que c'était un tricheur Attention Monki Quelle puissance Aïe ! Il faut que le soleil se lève pour que ses rayons pleins d'énergie rechargent le vélo de Kogu Soleil, mon joli soleil Lève-toi, c'est l'heure Joupie ! Les rayons de soleil dans toute leur splendeur À fond les manettes ! Allez Cathy, c'est le moment de tout donner et de pédaler à fond Ce nuage de fumée va empêcher l'équipe SuperZo de bien voir la route Tiens bon Monki, les amis sont toujours là pour donner un coup de main Cathy va vraiment très vite On dirait qu'elle va dépasser le Docteur Spooky Quoi ? Un trampoline ? Je ne m'y attendais pas du tout Allez les amis, on continue C'est ça les Spookers Ouste ! Oh, quoi ? Mais oui Si les rayons du soleil n'atteignent pas le vélo de Kogu Il n'ira pas très vite Le Docteur Spooky va gagner la course grâce à ses tricheries Qu'est-ce que Kogu dessine ? Quelle idée de génie ! Avec ses miroirs, il va dévier les rayons du soleil Pour qu'ils illuminent les panneaux soleils Surprise, Docteur Spooky Impossible de le rattraper À moins qu'il n'y ait plus d'essence C'est ça À plus, Ménus Et c'est l'équipe Superzo qui gagne la course Bravo C'est une récompense bien méritée Non mais je rêve Ils sont vraiment ridicules À la prochaine Ou pas ? Bienvenue à la minute d'apprentissage de KIT Il existe deux types de sources d'énergie Les renouvelables et les non-renouvelables Les énergies non-renouvelables sont Le pétrole Le charbon Et le gaz naturel Ces énergies sont très polluantes Et en plus, un jour, il n'y en aura plus Oups À notre côté, il y a les énergies renouvelables Les plus importantes sont L'énergie solaire L'énergie éolienne Et l'énergie hydrolyque Ces sources d'énergie ne polluent pas Et en plus, la planète Terre pourra toujours en produire Si on arrêtait d'utiliser le charbon, le pétrole et le gaz naturel En les remplacant par des énergies renouvelables La planète Terre serait beaucoup plus propre et durable Sauvons l'environnement ensemble Bienvenue à la minute d'apprentissage de KIT Aujourd'hui, on va parler du réchauffement climatique On peut vivre sur Terre Entre autres, parce que le soleil nous donne la température parfaite pour vivre La Terre ne garde que la chaleur dont on a besoin pour vivre Cela dit, les températures ne cessent d'augmenter C'est surtout à cause des émissions de gaz à effet de sel C'est à cause de ces gaz que la Terre retient plus de chaleur que celle dont on a besoin Si on réduisait ces émissions, la Terre garderait la chaleur qu'il lui faut pour vivre Et pas un degré de plus Et qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de sel ? Les principales coupables, ce sont les voitures En prenant les transports en commun et en oubliant la voiture, on pollue moins Sauvons l'environnement ensemble Aujourd'hui, nous donnons une fête hawaïenne Ça va être super De la musique, des amis, un bon assortiment de fruits Et des spookers Évidemment, le docteur Spooky ne pouvait pas rater ça Berk, ce hamburger est plein de gras et dégoûtant Comme d'habitude, il a une nouvelle idée malfaisante Quoi ? Un spooker danseur ? C'est ça ton plan, docteur Spooky ? Une minute D'où vient ce plateau gigantesque plein de hamburgers ? Et que pensez-vous en faire ? Le spooker lance tous les fruits Et il met les hamburgers à leur place Oh non ! Le docteur Spooky a gâché la fête Et en plus, on commence à avoir faim Non, Monkey, résiste ! N'en avale pas une miette Ouf ! Il s'en est fallu de peu Il y a forcément autre chose que ces horribles hamburgers à manger Tiens ! Des doigts de coco Qui adore les doigts de coco ? Et il est très doué pour les cueillir des palmiers Miam ! Des noix de coco pour tout le monde Les spookers aussi sont invités Tu as encore perdu ! Ils s'amusent tous à cette fête, docteur Spooky Ton spooker n'arrête pas de danser Eh ben, dis donc ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501